C'est le moment de la période de l'opposition, le chef de l'opposition noyale de sa majesté. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Avant de commencer, au nom du Parti conservateur, je vous citerai les meilleurs voeux au constable Michael Clarenbic et à sa famille. Le constable Clarenbic a été tiré dessus au palais de justice de Brampton et on espère qu'il va se remettre bientôt pendant qu'il est à l'hôpital. Nous en voyons le meilleurs voeux. A la vice-première ministre, ça fait trois ans depuis que le gouvernement libéral s'est trouvé dans ce chaos de l'annulation des centrales au gaz d'1,1 milliard de dollars. Les allégations les plus troublantes ont été soulevées jeudi quand la police provinciale de l'Ontario. Interruption du président. Arrêtez la pendure. Le ministre de l'Immigration et des Affaires civiques, s'il vous plaît, le ministre de l'Environnement, s'il vous plaît, et le ministre des Finances, s'il vous plaît. Veuillez terminer. L'escouade contre la corruption est venue parce qu'il y avait de l'activité criminelle de destruction des preuves. Je comprends que les Ontariens et Ontariennes sont frustrés et je me demande pourquoi la première ministre, oui, vous, en tant que vice-première ministre, vous n'avez rien fait pour arrêter la destruction. La vice-première ministre, merci, monsieur le président. Et je veux aussi offrir les souhaits d'un rétablissement au constable Michael Erbeck et sa famille. Ça nous a rappelé de la bravoure des agents de police qui mettent leur vie à risque à chaque jour pour nous protéger. Et donc, on souhaite qu'ils se remettent assez rapidement. Je vais envoyer la question complémentaire au leader parlementaire du gouvernement, mais je vais toucher la question de la disponibilité de la première ministre. Elle fait son travail en tant que première ministre. Elle va sous Saint-Marie, une annonce très importante au Collège Algoma. Elle a été disponible pendant la fin de semaine. Elle a été à Lindsay vendredi. Elle a été avec la députée Wong pour être à la résidence Shepherds Village. Et pendant toute la fin de semaine, elle était prête à répondre à des questions. J'ai hâte d'avoir la question complémentaire. J'espère, monsieur le président, je peux avoir votre aide. Si la première ministre ne peut pas répondre à la question, la vice-première ministre est prête à répondre. On s'est rencontrés le 28 juin dans son bureau, moi et ma première ministre, oui, et j'ai parlé le 28 janvier. Dans le bureau de la première ministre, elle agit comme première ministre. Elle m'a demandé de retirer des chefs d'accusation de censure, d'outrage au Parlement. Maintenant, je comprends. Vous avez été à une réunion de caucus le 30 janvier 2014 et c'était la première ministre qui était responsable de ce groupe, de cette réunion du gouvernement le 30 janvier. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Le leader parlementaire du gouvernement, monsieur le président, commençons au début. Jeudi, on a su qu'il y avait des allégations très sérieuses. C'est des allégations, même si le président, c'est vrai, ce sont des allégations sérieuses et on le prend très sérieux de ce côté. Mais le fait est, monsieur le président, si des députés revoient les documents déposés dans les tribunaux, ils sauront que c'est des allégations qui entrent à la période pendant laquelle le premier ministre était le premier ministre et son ancien chef de cabinet. Il n'y a pas de référence, monsieur le président, à part l'implication de la première ministre actuelle. Elle a expliqué cela en début de ça. Le chef de l'opposition continue à lancer des accusations sans base qui sont franchement une insulte et en bas du poste qu'il a et on s'attend à ce qu'il remédiaire. Il s'arrête de jouer de la politique avec cette question très sérieuse. Merci. Question complémentaire finale. Ça, c'est des allégations très sérieuses, des sections criminelles d'épreuve dans le bureau du premier ministre autour de l'annulation des centrales au gaz. Il y aurait ces réponses que la vice-première ministre devrait répondre vu que la première ministre ne peut pas être là. Et les contribuables ont droit à avoir des réponses claires. Si vous dites que la première ministre n'était pas consciente de ça, soit elle était incompétente ou négligente, soit elle était complicite ou elle a regardé de l'autre côté. Les deux choses ne la qualifient pas à être première ministre de la province de l'Ontario pour qu'on puisse sortir de ce chaos. Je demande à la vice-première ministre, c'est quoi ? Est-ce qu'elle a été impliquée ou intentionnellement elle a regardé de l'autre côté ? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît ? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît ? Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. C'est très décevant, M. le Président. Le chef de l'opposition ne s'intéresse pas aux faits. Les documents qui ont été déposés dans les tribunaux sont très clairs. C'est des accusations qui restent des accusations. Traite avec le chef de cabinet du premier ministre McGint, qui n'a rien à voir avec la première ministre actuelle. Le chef de l'opposition part d'une réunion avec la première ministre avant qu'elle soit première ministre dans son bureau. C'était dans le bureau du premier ministre intérimaire ou qui s'en venait. Ça n'avait rien à voir avec le bureau du premier ministre McGint. Il a été premier ministre jusqu'au 11 février et les accusations qui ont été indiquées, qui n'ont pas été prouvées, touchent son ancien chef de cabinet. Il est bien temps que le chef de l'opposition reconnaisse ses faits et enlève de son site web ses allégations qui ne sont pas basées sur la vérité. Une nouvelle question, le chef de l'opposition. Encore une fois, je viens à la vice-première ministre. Les faits sont des choses têtues. Et j'ai rencontré la première ministre dans son bureau. Alors, s'il vous plaît, interruption du président. Le ministre des Finances, s'il vous plaît. Je vais continuer. Les faits sont des faits. Et je vais vous demander des questions au nom des contribuables de la province sur les faits. Sur votre implication, son implication dans le scandale. Elle a agi comme première ministre, le leader parlementaire, qu'elle a été la première ministre intérimaire, assez, ou la première ministre suppléante. En fait, Kathleen Wynne était responsable. Le fait que Kathleen Wynne était responsable. C'est le scandale de Kathleen Wynne aussi que Dalton McGinn. La destruction criminelle des preuves entre le 6 février et le 21 mars. Était-elle responsable ou négligente ? Merci. Arrêtez la pendule. Le ministre de la Formation des Collèges et des Universités, s'il vous plaît. La vice-première ministre, le leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, la réunion en question entre le chef de l'opposition et Kathleen Wynne a eu lieu dans le bureau de transition par le bureau du premier ministre qui était ici dans cet édifice. Il est bien temps d'avoir les frais bien clairs. Il y a des documents déposés en tribunal la semaine dernière, jeudi, et qui disent clairement que ce sont des élégations qui ne sont pas prouvées contre l'ancien chef de cabinet du premier ministre McGinty. M. le Président, il y a eu des tiers partis qui ont regardé ces documents. Le citoyen d'Ottawa dit le 28 mars que cela termine avant que Kathleen Wynne arrive au pouvoir. Les détectives n'ont trouvé pas des preuves que le bureau de Kathleen Wynne a eu accès. Le Toronto Star, le 29 mars, si on voit les 111 pages des documents de la police provinciale d'Ontario, ça ne montre pas qu'il y a eu de mauvais comportement pendant que Kathleen Wynne était première ministre. Le chef de l'opposition. Ce n'est pas moi qui ai rencontré la première ministre en tant que première ministre. Le 31 janvier, Kathleen Wynne et Dalton McGinty ont rencontré d'autres gens. Ce jour-là, le 31 janvier, Kathleen Wynne est devenue la première ministre désignée. Le 31 janvier, elle a rencontré Dalton McGinty, elle est un gouverneur. Elle est devenue la première ministre désignée. Elle s'est dit qu'elle était responsable. Et elle est responsable, elle a autant de responsabilité dans ce scandale, autant dans Dalton McGinty que Kathleen Wynne. Pourquoi elle n'a pas dit non et elle a arrêté la destruction des preuves sur le scandale des centrales au gaz ? Elle n'a pas fait son travail. C'est ce que les contribuables s'attendent à ce qu'elle fasse. Merci. Je rappelle à tous les députés, je vais le dire encore une fois, il faut mentionner les gens, soit par leur titre ou leur circonscription. Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, les accusations du député d'en face, il peut le répéter, mais ça ne rend pas vrai. Elles n'ont pas de base, c'est des accusations irresponsables et font baisser le respect pour le poste qu'il a. Jeudi dernier, encore une fois, on a su qu'il y avait un document déposé dans un tribunal avec des allégations qui n'ont pas été prouvées sur l'ancien chef de cabinet du premier ministre McGinty. Et ça indique une série d'activités qui ont eu lieu pendant que le premier ministre McGinty était le premier ministre, Monsieur le Président. Le chef de l'opposition peut essayer de se tourner en contorsion et redire des choses qui ne sont pas exactes à plusieurs reprises, mais le fait est que les faits parlent en soi, et le chef de l'opposition l'a su hier. On a, de ce côté de la Chambre, consulté des experts juridiques quant à ce qu'on pourrait faire s'il continue avec cette accusation sans base. Merci. Question complémentaire finale. Regardons le bilan de Kathleen Wynne. Interruption du Président. Question finale. La première ministre Wynne, elle a dit que les centrales au gaz, l'annulation, auraient coûté 40 millions de dollars. On a trouvé que c'était un milliard. Et elle était co-présidente de la campagne libérale quand elle a annulé l'annulation des centrales au gaz. C'était elle qui a signé l'orientation du cabinet du pays Transcanada, ce qu'il prenait pour annuler les centrales au gaz. Ça nous a coûté un milliard de dollars. Le 31 janvier, elle est devenue première ministre. Et le 7 février, elle a demandé au bureau du vérificateur général de faire un examen de l'annulation des centrales au gaz. Le 7 février, elle donnait des ordres. Donc, elle était responsable. S'il n'était pas, c'était vraiment de l'incompétence. Elle n'était pas consciente. Et il y a bien le temps de changer l'équipe qui dirige cette province. Et nous, nous sommes prêts. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, je vais mettre le bilan de la première ministre contre le bilan du chef de l'opposition n'importe quel jour, Monsieur le Président. D'un côté, Monsieur le Président, nous avons une première ministre. Interruption du Président. Alors, s'il vous plaît, le député Tim Connor. Alors, s'il vous plaît. Il y a la première ministre qui a restructuré le comité de la justice avec un mandat plus large et des pouvoirs, qui est comparé à deux fois devant ce comité, a donné des documents et s'est assuré que des ministres et membres du personnel comparaissent. Ce qu'on a, c'est le chef de l'opposition, c'est quelqu'un qui était sur YouTube en disant que s'il devenait premier ministre, il annulerait la centrale au gaz. Un chef d'un parti où le candidat a fait campagne contre cette centrale au gaz qu'il parle aujourd'hui. Et il nous dit clairement, il ne reconnaît pas que c'est un fait très important et clair. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, Maïs. La période des questions, c'est là où on demande des comptes au gouvernement en refusant de répondre à des questions sur le scandale au gaz. C'est une honte et les néo-démocrates ne vont pas participer à cette période des questions. Nouvelle question, la députée de Néodémocrate, c'est typique, les néo-démocrates, quand les choses viennent difficiles, ils s'en vont. Bien dit. Il y a même les libéraux qui m'ont applaudi. S'il vous plaît, Monsieur le Président, vous me donnez un peu d'intelligence. La vice-première ministre, le 26 janvier, la première ministre est devenue la chef du Parti libéral. Le 28, elle se rencontre avec le chef de l'opposition pour demander qu'on arrête. Le 30 janvier, elle mène le groupe parlementaire libéral. Le 31 janvier, elle se rencontre avec le premier ministre McGuinty pour devenir la première ministre élue. Le 4 février, un service reçoit, l'adjointe reçoit de David Livingstone un mot de passe. Et entre le 7 février et le 31 mars, le 20 mars, la première ministre est de la première ministre. Et on a effacé 24 disques durs. Et je demandais si on pouvait avoir le disque dur de la première ministre de McGuinty. Oui, elle a refusé. Merci. La vice-première ministre. Le leader phallémentaire du gouvernement. Monsieur le Président, j'aimerais demander à la députée d'en face de se rappeler d'une autre date, le 11 février. Parce que c'est la date d'entrée en fonction de la première ministre Wynne. Et le chef de l'opposition était présent ce jour-là. Et donc, ce ne sont pas des arguments porteurs ici. Le 11 février, elle est entrée en fonction. Et on peut même aller au-delà. Regardons les documents qui ont été fournis. Cela montre très clairement qu'il y a des allégations qui sont faites et qui sont tout à fait sans fondement, sans aucune preuve, qui ont été faites à l'encontre de l'ancien chef de cabinet, M. Livingston, l'ancien chef de cabinet de M. le Premier ministre McGuinty, pour des actions qu'il a peut-être, oui ou non, faites à ce moment-là. Et j'aimerais dire que rien n'a été supprimé après la prise en fonction de Mme Wynne le 11 février. Merci. J'aimerais encore parler à la Première ministre suppléante, le vice-premier ministre, pardon. Je ne comprends pas comment elle peut s'attendre à ce qu'on la croit lorsqu'elle nous dit que la Première ministre Wynne n'avait rien à voir avec cela. Elle est entrée en fonction le 11 février, mais il y a eu des accès à ces disques durs pendant ce temps. Et si la Première ministre est si innocente que ça, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas répondu à ma dernière question de jeudi dernier sur ce thème qui lui demandait si ces disques durs avaient été manipulés ou si des données en avaient été supprimées ? Alors elle ne m'a pas répondu, mais je pense qu'il faut vraiment qu'elle avoue et qu'elle parle. Car les ontariens ne lui font plus confiance. Merci. Merci. Peut-être qu'il faudrait attribuer davantage de fonds à l'opposition pour qu'ils puissent faire des recherches plus approfondies. Alors, comme je l'ai dit, il y a eu un document du tribunal dont elle se sert pour appuyer ces diatribes ces dernières semaines. Mais en fait, eh bien, il s'agit d'un document du tribunal qui fait l'allégation que certains disques durs avaient été manipulés. Mais en fait, ce document ne concerne pas du tout l'ordinateur de la Première ministre. Son nom n'apparaît pas une seule fois sur ce document. Donc, il s'agit là d'une campagne de diffamation. Ils sont en train d'insulter et de rabaisser les fonctions qu'ils occupent de l'autre côté de la Chambre. Et les documents disent très clairement, comme le disent les rapports, les reportages dans les médias, que ces allégations ne touchent que l'ancien chef de cabinet, le M. McGinty, M. Livingston. Merci. Nouvelle question. La députée de Mississauga, Brantamson. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Formation des Collèges et des Universités. La ville de Brampton est l'une des collectivités en croissance de cette région et du pays en général. Et de plus en plus de jeunes gens prennent des décisions concernant leur avenir et décident de poursuivre une éducation post-secondaire. Ceci est très important pour eux et je pense que c'est vraiment très important que le campus universitaire de Brampton ait été créé, car ceci offre une occasion aux jeunes gens de recevoir une éducation post-secondaire de haute qualité près de chez eux. Et je suis tout à fait heureuse que ce campus puisse mieux répondre à leurs besoins. Est-ce que le ministre pourrait dire à mes électeurs ce qui est fait en la matière ? Merci. Merci. La députée qui vient de poser cette question est une grande défenseuse des intérêts de l'éducation post-secondaire dans sa circonscription. Et il y a eu un processus d'appel d'offres qui a commencé jeudi et nous sommes tout à fait engagés à améliorer encore la réputation déjà très bonne de notre secteur d'enseignement post-secondaire. C'est nécessaire pour pouvoir répondre aux besoins de la prochaine génération d'étudiants. Nous savons également que l'établissement d'un tel campus dans une collectivité peut avoir un impact tout à fait positif et important. Et donc nous avons ce processus d'appel d'offres qui vient de démarrer. Et je suis sûre que ces électeurs sont également très heureux de voir quelles choses sont faites en ce moment. Oui, c'est très encourageant d'entendre que les commettants de ma circonscription vont pouvoir travailler ensemble pour établir un nouveau campus dans la ville de Brampton. Mais je suis sûre que les gens de Brampton aimeraient également savoir davantage sur l'administralité à ce campus dans le cadre des processus gouvernementaux. Et je suis en train de m'efforcer de travailler avec les partenaires locaux pour leur expliquer. Est-ce que le ministre pourrait expliquer quels sont les facteurs qui seront pris en compte lors de l'examen des candidatures ? Merci. Réponse. Le processus d'examen des candidatures sera transparent et juste pour tous les promoteurs. Et nous allons nous assurer que ce projet soit mis en place dans les domaines où il y a des besoins. 30% de la pondération sera consacrée aux besoins des étudiants. 40% sera consacrée à l'abordabilité du projet. 30% de la pondération sera consacrée au produit campus lui-même. Nous allons promouvoir l'innovation et l'expansion du marché du travail et établir des priorités en ce sens. Et cela fait déjà une décennie que nous investissons dans la concurrentialité de notre système d'éducation postsecondaire. Et nous voulons donner aux étudiants la qualité qu'ils exigent en ce domaine. Merci. Nouvelle question. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Il y a de nombreux points communs entre le scandale des centrales au gaz et la débâcle financière de l'Ontario. Le gouvernement nous a dit que l'annulation de ces centrales allait nous coûter 40 millions. Mais en réalité, la vérité générale nous a dit qu'il s'agissait en fait de 1,1 milliard de dollars de coûts. Et maintenant, dans votre budget, vous nous dites que vous allez établir un équilibre d'ici 2017. Mais plusieurs jours auparavant, dans des documents confidentiels, vous avez avoué avoir un trou de 4,5 milliards de dollars dans votre budget. Alors vous êtes en train d'adopter la même approche avec votre budget qu'avec l'annulation des centrales au gaz. Vous nous dites une chose alors que vous savez que son contraire est vrai. Comment vous faire confiance désormais ? Merci. Le ministre des Finances. Merci. Monsieur le Président, nous avons dit que cette annulation avait coûté 40 millions de dollars. Quels sont les chiffres dont nous disposions à l'époque ? La vérificatrice générale a dit que sur une période de 30 ans, les frais seraient de 1,1 milliard de dollars. Mais ceci à cause de la construction de nouveaux projets et d'autres facteurs qui sont entrés en ligne de compte. Ensuite, la vérificatrice générale a examiné nos chiffres de budget et a confirmé qu'ils étaient corrects. Et nous avons également publié un énoncé économique d'automne à cet effet. Et si le chef de l'opposition se donnait la peine de lire notre budget, eh bien il comprendrait très bien de quoi il s'agit. Et nous allons atteindre nos objectifs et équilibrer le budget d'ici 2017-2018. Merci beaucoup. Merci. La question s'adresse encore une fois à la vice-première ministre. J'aimerais faire une comparaison entre ce scandale des centrales au gaz et votre budget dans la tourmente. Alors, vous avez fourni plus de 36 000 documents. Et les ministres se sont tous levés pour dire qu'ils avaient fourni tous les documents. Mais deux semaines après, eh bien 20 000 documents supplémentaires ont été fournis. Ce qui prouvait que vous n'aviez pas fourni tous les documents au moment où vous avez dit que vous l'aviez fait. Maintenant, vous nous dites que vous êtes en bonne voie d'équilibrer le budget depuis d'ici 2017-2018. Et huit ministres de ce gouvernement se sont levés dans cette chambre et ont dit qu'ils étaient en bonne voie d'équilibrer le budget. Mais des conseillers confidentiels vous ont dit deux semaines auparavant que ce n'était pas le cas, que vous n'étiez pas en bonne voie d'équilibrer le budget. Pourquoi est-ce que vous persistez à vous lever dans cette chambre et à nous dire une chose alors que vous savez que son contraire est vrai ? Merci. Rassayez-vous s'il vous plaît, rassayez-vous. Merci, le ministre des Finances. Nous sommes en bonne voie d'équilibrer le budget depuis d'ici 2017-2018. C'est vrai. Et ce qui est encore plus important, pendant quatre années d'affilée, nous avons atteint notre objectif de faire baisser nos dépenses de plus en plus. Et nous avons été le seul gouvernement à, en fait, faire diminuer ses dépenses l'année dernière. Nous avons atteint nos objectifs et nous avons des plans importants de création d'emplois et de stimulation économique en investissant dans notre économie au lieu de cette politique de la terre brûlée que nous proposent les conservateurs. Et nous avons compris que le marché du travail international a changé et nous nous sommes adaptés en conséquence pour rester concurrentiels. Et nous avons réussi à récupérer 180% des emplois perdus lors de la récession ici en Ontario à cause, grâce à nos mesures, en collaboration avec les parties prenantes. Et c'est bien différent de l'approche des conservateurs. Merci. Nouvelle question, le député de Scarborough Ridge River. Merci. Ma question s'adresse à la nouvelle ministre, au nouveau ministre des Affaires municipales et du logement. Merci. Le logement abordable est une solution au problème de logement de l'Ontario. Il y a eu de nombreux appartements construits dans les années 1970 et il y a eu des accords conclus en matière de coopérative à l'époque. Et ceci avait pour objectif de rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. Et nous sommes en train de nous diriger vers la fin de ces contrats qui vont expirer en 2020. Et il y a eu une campagne il y a deux semaines qui s'est rendue à Queen's Park pour justement protéger les intérêts des personnes qui vivent dans ces logements abordables. Est-ce que le ministre pourrait nous indiquer ce qui a été fait pour soutenir ce secteur du logement abordable ? Merci. Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci. J'aimerais remercier mes députés de son engagement pour la protection des intérêts de ces parties prenantes. Et j'aimerais vraiment reconnaître Harvey Cooper, Jimmy Aday et Shane Rodding qui sont venus ici dans cette chambre pour vraiment défendre les intérêts des personnes concernées. Et nous avons une stratégie à la matière dans le cadre de ce gouvernement. Nous avons établi des priorités et nous l'avons lié à des services connexes. Et nous avons investi 3 milliards de dollars depuis 2003 dans le logement, ce qui est bien plus que tous les gouvernements qui nous ont précédés. Et j'ai rencontré Anna Baila en février, plutôt ma prédécesserice a rencontré Mme Baila en février pour justement parler de ce thème du logement abordable. Et nous nous efforçons d'avoir une stratégie à long terme à la matière. Merci. Question complémentaire. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse. Je suis tout à fait heureux de pouvoir relayer cette réponse à mes électeurs et de leur dire que le gouvernement prend des mesures en la matière. Il y a deux semaines, la campagne Connex s'est rendue à Queen's Park. Il s'agissait d'une campagne intitulée « Combler le fossé » et il y aura des investissements nécessaires dans les réparations dans le parc immobilier concernant ces logements abordables. Et nous continuons d'en appeler au gouvernement fédéral pour qu'il continue à entretenir le parc immobilier en la matière. Et nous pensons qu'il faut qu'il y ait un plan à long terme dans ce domaine. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer ce qui a été fait pour s'assurer que l'opposition suive notre lancée est en appel au gouvernement fédéral à maintenir son financement pour le logement abordable ? Merci. Réponse. Notre gouvernement continue à en appeler au gouvernement fédéral pour maintenir ce financement pour le logement abordable. Et c'est pourquoi l'ancienne ministre du Logement et des Affaires municipales a encouragé les municipalités de la Conférence des municipalités rurales de l'Ontario à faire pression sur le gouvernement fédéral en la matière. Et nous voyons que l'opposition est silencieuse. Et malheureusement, c'est une approche typique de ce parti qui, selon le Toronto Star, a fait tout ce qu'il a pu pour se soustraire à ses responsabilités, surtout sur des problèmes qui demandent du courage en matière politique. Nous avons investi 600 millions de dollars dans le logement abordable depuis 2003. Nous avons créé 4 700 nouveaux logements abordables. Nous avons réparé presque 15 000 logements abordables. Et je pense qu'il est temps pour le troisième parti de se lever et de nous aider à faire pression sur le gouvernement fédéral. En la matière de six nouvelles questions, le député de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Alors, nous avons tous entendu de sa part sa version de ce que savait la première ministre, de ce qu'elle ne savait pas. Elle nous a indiqué que les annulations des centrales de Guilhem-Mistoga ne coûteraient que 40 millions de dollars. Mais la réalité s'est avérée être tout autre. Et je pense que les Ontariens en ont assez d'être trompés par cette première ministre. Soit la première ministre savait très bien quelle était la situation, ou alors elle était vraiment complètement aveugle. Est-ce que la vice-première ministre pourrait nous dire ce qu'il en était vraiment ? Merci, le leader parlementaire du gouvernement. Merci. En parlant, justement, d'être aveugle au fait de se voiler la face, lorsque la première ministre a pris ses fonctions, et ne me croyez pas sur parole, je vous invite à lire les documents publiés par le tribunal. Ce document, l'un de ces documents, prouve sans appel que les actes dont parle l'opposition ont eu lieu pendant que l'ancien premier ministre McGinty était en fonction, et que ces actes impliquaient son chef de cabinet de l'époque. Et donc, ces députés de l'opposition sont en train de faire des accusations, de porter des accusations tout à fait sans fondement. Et la première ministre est en train de demander des conseils juridiques pour pouvoir se défendre contre ces allégations sans fondement. Merci. C'est une réponse tout à fait incroyable. Ce gouvernement se vante de nous avoir fourni de nombreux documents, alors qu'il savait très bien que de nombreux autres documents avaient été supprimés, manipulés, corrompus, endommagés, ou détruits par le partenaire de l'ancien chef de cabinet adjointe. Ancienne chef de cabinet adjointe. Donc c'est vraiment une honte. Et madame la vice-première ministre, lorsque l'on allume son ordinateur dans la vraie vie, et que l'on décide de supprimer des documents importants, eh bien on perd son emploi. C'est ça la réalité. Mais les personnes qui sont responsables pour ce scandale ont tous reçu des promotions, malheureusement, au lieu d'être licenciées. Donc madame la vice-première ministre, pourquoi est-ce que les anciens membres du cabinet de M. McGinty ont été promus pour leur silence au lieu d'être licenciées ? Merci. J'aimerais vous inviter à la prudence. Excusez-moi, j'aimerais pouvoir parler, j'aimerais pouvoir parler, s'il vous plaît. J'aimerais pouvoir parler, s'il vous plaît. Le député de Lampton, Kent, Middlesex, continue de m'interrompre, et je pense que ce n'est pas une bonne chose. La ministre de l'Éducation, à l'ordre, s'il vous plaît. Le député de Simco North, à l'ordre, s'il vous plaît. J'aimerais vous inviter à la prudence. Je n'aime pas le langage qui est utilisé. Ce n'est pas un langage non parlementaire proprement parlé, mais j'aimerais quand même vous inviter à la prudence en la matière. Merci. Merci. Monsieur le Président, je pense que vraiment, il ne pourrait pas descendre plus bas. C'est incroyable, le niveau du débat. Alors, jeudi dernier, un document du tribunal a été rendu public qui contenait des allégations concernant l'ancien chef de cabinet de M. McGinty. C'est un document plutôt volumineux qui contient plus de 100 pages. Et il est très clair, lorsque l'on lit ce document, que les allégations concernent M. Livingston et que ces allégations n'ont pas encore été prouvées. Et je pense que cette tentative de la part de l'opposition de traîner dans la boue ces personnes qui ont travaillé très dur pour le gouvernement précédent et que ces accusations sont tout à fait sans fondement. Et ce sont des accusations tout à fait vraiment basses. Et je pense que c'est vraiment digne de mépris. Merci. Nouvelle question à la députée de Scarborough-Guildwood. Monsieur le Président, la question s'adresse au ministre responsable des affaires, délégué aux affaires des personnes âgées. Monsieur le ministre, vous nous avez donné de l'information. Ils ont mis à jour sur la mise en place de la loi pour les maisons de retraite de 2010. Grâce à cette loi, pour la première fois en Ontario, les aînés qui vivent dans des maisons de retraite sont protégés sous la loi provinciale. Monsieur le Président, à Scarborough, il y a 10 maisons de retraite. Quatre sont dans ma circonscription de Scarborough-Guildwood. Ça signifie des centaines de résidents, de personnes âgées. Et vous avez fait des annonces dans ma circonscription. Les gens vous ont accueillis. Dans ma circonscription, nous apprécions votre bon travail. Et ils sont très impliqués dans leur communauté locale. Est-ce que le ministre peut donner de l'information à cette chambre concernant le travail qui a été fait par l'autorité de réglementation des maisons de retraite ? Le ministre délégué aux affaires des personnes âgées. Merci, M. le Président. C'est rafraîchissant d'entendre la députée d'Oscarborough-Guildwood qui parle avec tant de passion. M. le Président, laissez-moi dire que depuis qu'il a été mis en place, nous avons amené 670 nouvelles maisons de retraite sous l'autorité du Conseil de réglementation des maisons de retraite. Nous devons remercier le gouvernement car les aînés maintenant sont en sécurité. Ils apprécient l'endroit où ils prennent leur retraite. Ça signifie que l'autorité de réglementation fonctionne et nous allons continuer à travailler. Et depuis 2012, nous avons reçu des demandes sur les maisons de retraite. Nous travaillons donc très fort, M. le Président. Nous sommes en mesure de donner des mises à jour sur la condition de chaque maison de retraite. Et ça nous permet de travailler pour les aînés. Merci. Complémentaire final. Merci, je voudrais remercier le ministre pour sa réponse. Et je sais que les familles dans ma circonscription d'Oscarborough-Guildwood sont aussi très heureuses que ce gouvernement a toujours été prêt et a toujours eu la volonté d'aider et d'entendre nos aînés. Les aînés de ma circonscription, comme beaucoup d'aînés à travers l'Ontario, ont travaillé de façon acharnée afin de travailler, de faire croître cette province. Comme mes parents qui sont arrivés de Jamaïque il y a beaucoup d'années. Ils ont choisi de s'établir ici en Ontario. Ils se sont mis au travail immédiatement. Ils ont établi les bases de leur communauté dans laquelle nous vivons aujourd'hui, M. le Président. Récemment, la cinquième phase de la loi de 2010 sur les maisons de retraite a été mise en place. Est-ce que le ministre peut expliquer comment ces règlements continuent de se construire sur les fondations qui ont été établies par notre gouvernement ? Le ministre. Encore une fois, je remercie la députée de sa question. Elle a bien raison. Nous avons fait beaucoup d'améliorations depuis que nous avons pris le pouvoir. En fait, la mise en place de la phase 5 n'est qu'un pas dans la bonne direction. Je remercie le gouvernement, la première ministre Wayne, les aînés savent maintenant qu'ils font face à de meilleurs services, meilleure qualité de service et un environnement plus sécuritaire. Les changements qui ont été proposés dans la phase 5 sont, entre autres, l'établissement de l'autorité de réglementation du Fonds monétaire pour l'autorité de réglementation. Nous avons établi de nouveaux processus pour les plaintes qui sont faites, incluant un officier, un fonctionnaire de prise de plainte. Et aussi, M. le Président, nous avons amélioré tous les processus. Merci. Le député de notre prince, Edouard Estime, c'est une question. Merci, mes questions s'adressent à la vice-première ministre. Votre premier ministre, non élu, savait que lorsqu'elle a pris part à la course pour la chefferie, elle héritait d'activités criminelles du gouvernement précédent. Son prédécesseur a quitté son poste de façon pleutre et elle savait que le gouvernement faisait face à un des plus gros scandales dans l'histoire de l'Ontario, l'un des plus dispendieux, et pourtant, elle nous s'attend à ce que nous croyions, qu'elle n'était au courant de rien concernant la mission diabolique qui se poursuivait pour la destruction de documents alors qu'elle a pris le pouvoir, M. le ministre. Je sais que vous faites face à une enquête de la police provinciale vous-même, mais comment est-ce que vous pouvez continuer à travailler dans un gouvernement où il y a des scandales jour après jour? Interpretation du président. Encore une fois, je veux vous amener à la prudence. N'accuser personne d'activités criminelles, ce n'est pas acceptable dans cette chambre. La vice-première ministre. Leader parlementaire du gouvernement. Vous savez, M. le Président, ça insulte vraiment le poste de ce député en tant que porte-parole. C'est le pire type de politique. Qu'est-ce qu'on voit ici aujourd'hui, M. le Président? C'est un parti progressiste-conservateur qui se fout des faits. Retirez vos propos, je vous prie. Je les retire. M. le Président, tout ce qu'ils veulent, c'est obtenir des points politiques de basse classe. La raison pour laquelle nous avons ce débat et cette discussion aujourd'hui, c'est parce qu'un document judiciaire a été rendu public la semaine dernière, qui est très clair, mais qui est très sérieux aussi. Ce sont des activités qui ont pris place sous l'ancien premier ministre. Ce sont des allégations non prouvées. Et donc, il faut faire attention, M. le Président. Si le député veut parler de centrales, peut-être, dans la complémentaire, il pourrait nous parler de l'évaluation des coûts qui ont été faits par les conservateurs alors qu'ils voulaient annuler la centrale aussi. Député d'Oxford, retirez vos propos. Complémentaire. Complémentaire. À la vice-première ministre, et je ne sais pas ce que ce gouvernement va faire lorsque le député de l'autre côté quittera parce que c'est le seul qui répond en question. Vous savez, la puanteur de ce scandale, c'est quelque chose que le gouvernement ne peut échapper. M. le Président, ils ne peuvent se sauver de ce scandale. Vous avez le même groupe qui était sous McGinty, qui se sont tenus sur la scène en janvier dernier et qui ont promis de continuer l'héritage de McGinty. Et oui, ils ont fait un excellent travail parce que ça nous a coûté un milliard de dollars pour annuler ce central. Lorsqu'on parle de ce gouvernement et de son manque de compétences, ce qui nous arrive, c'est qu'on est censuré, on est insulté. Donc, je veux savoir si vous allez enfin appeler notre motion de censure afin de voir si la population veut vraiment avoir votre gouvernement au pouvoir. Intervention du Président. Alors, avant de retourner aux questions, j'offre une excuse au député d'Oxford. J'ai eu tort, mais je voudrais demander le député de Népessing de retirer ses propos. Député de Népessing, je retire mes propos. À l'ordre, s'il vous plaît. Leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, je ne sais pas ce qui se passe avec mon collègue, mais en voyant ce qui se passe de l'autre côté, je suis heureux que notre Première ministre prenne les mesures judiciaires nécessaires afin de se défendre. Nous avons ici des insultes après insultes. Nous parlons ici d'un document judiciaire qui a été publié jeudi dernier qui rend les choses très claires. Il y a des allégations très sérieuses qui ont été mises en place, qui ont été faites alors que l'ancien Premier ministre était au pouvoir. Le 29 mars dernier, le Toronto Star disait qu'il n'y avait aucune indication de mauvaise fonction lorsque la Première ministre a pris le pouvoir. Le document de la PPO suggère que rien ne s'est passé sous le pouvoir de la Première ministre. Oui, nous demandons donc au Parti conservateur de s'excuser et de retirer les insultes qu'ils ont mises sur leur site Web. Nouvelle question, la députée d'Oscar Boroy-Gincourt. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Recherche et de l'Innovation. L'Ontario est reconnu comme étant une institution très importante et qui collabore avec l'industrie. Pour construire sur cette relation, nous continuons à mettre en place les piliers pour améliorer le climat des affaires, qui créera de l'emploi et qui amènera de bons investissements. Cette collaboration dans ce marché global est essentielle et ça nous amène un avantage. Les entreprises doivent être en mesure d'avoir accès à de l'expertise mondiale et aux connaissances mondiales. Donc, Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire quelles étapes sont mises en place pour améliorer la relation avec les institutions? Le ministre de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier la députée d'Oscar Boroy-Gincourt pour cette question très importante. Monsieur le Président, notre gouvernement reconnaît l'importance d'une relation forte entre les institutions académiques et l'industrie. C'est pourquoi notre gouvernement a créé plusieurs programmes qui amènent des crédits pour les PME qui utilisent des ressources ontariennes. Dans le recherche et le développement, la collaboration est essentielle et c'est un outil pratique pour amener la mobilisation des connaissances à travers la province. Nous avons vu ici une amélioration de la concurrence sur le marché et ça aide aussi à renforcer l'innovation en Ontario. Je suis fière, Monsieur le Président, que notre gouvernement ait mis en place des initiatives afin d'avoir une collaboration à travers la province complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse d'apprendre que le gouvernement renforce sa collaboration avec les institutions académiques et les institutions de financement. Nous appuyons la croissance des entreprises et des activités économiques. La collaboration est essentielle dans les activités de recherche pour tout pays, toute province. Et c'est pourquoi nous voulons avoir un réseau d'activités. Nous sommes une des provinces à l'avant-garde de la recherche et du développement. Et dans un contexte mondial, Monsieur le Président, il y a beaucoup d'endroits qui développent leur recherche et développement et qui construisent des ponts internationaux. Est-ce que le ministre peut nous faire savoir quels partenariats internationaux ont été mis en place? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je veux encore une fois remercier la députée d'Escarbo-Roginco pour sa question. Monsieur le Président, l'Ontario comprend l'importance de la collaboration internationale afin de demeurer concurrent. Nous avons plusieurs protocoles d'entente avec différents endroits à travers le monde. Et en fait, j'ai eu l'honneur de visiter la Chine il y a quelques semaines où nous parlions d'approche collaborative de la technologie, de l'information et de la technologie propre. Nous avons annoncé que notre prochaine phase de protocole d'entente auront lieu en collaboration avec la Chine. Nous aurons donc des protocoles qui sont financés par nos deux gouvernements. Alors que la Chine est notre deuxième partenaire plus important, nous voulons continuer à travailler sur notre stratégie internationale. Ce partenariat amènera à la prochaine génération de nouvelles technologies, plus de talents et de meilleurs investissements dans la province. Ça créera aussi de l'emploi pour aujourd'hui et demain. Députée de Nippe-en-Calte. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse d'avoir l'occasion aujourd'hui de poser d'autres questions. Ma question est à la vice-première ministre. Je ne sais pas ce qui est pire. La première ministre qui s'échappe de l'Assemblée et qui ne répond pas aux questions. Intervention du Président. La députée sait très bien qu'on ne se réfère pas à la présence ou la non-présence des députés dans cette Chambre. Je ne sais pas ce qui est pire, le fait que la première ministre évite la responsabilité ou que les non-démocrates refusent de tenir ce gouvernement responsable. Si elle ne veut pas répondre oui ou non, si la discussion de la première ministre a été effacée, est-ce que la vice-première ministre nous dira pourquoi, nous dira si le personnel de la première ministre a aussi effacé ses disques durs? Le leader parlementaire du gouvernement. J'ai répondu à cette question il y a quelques minutes. La députée peut regarder le document qui a été publié par les tribunaux qui montre les allégations qui sont portées. Ça n'inclut pas le nom de la première ministre, oui, mais le nom d'autres individus, ils sont très clairs. Ce qui est mal, Monsieur le Président, c'est qu'il y a des allégations ici qui sont faites, portées par les conservateurs. Laissez-moi citer le Toronto Star qui dit que la chef du troisième parti a concentré ses questions sur la période où la première ministre a été assermentée. Monsieur le Président, les conservateurs ont essayé la même chose en novembre 2009 et la chef du troisième parti a dit qu'il est très important de faire entendre la voix de la population dans cette assemblée. Et je n'apprécie pas leur tactique, c'est l'intervention du Président, complémentaire. Les néo-démocrates et les libéraux peuvent jouer à tous les jeux qu'ils veulent. Il y a eu des moments de relations publiques au cours de la fin de semaine, mais la seule personne qui demande vraiment de la rédébabilité sur ce scandale, c'est le chef du parti conservateur, Tim Oudak. Ce que je veux savoir, c'est Peter Fast qui a été engagé par les libéraux pour effacer les disques durs. Est-ce qu'il a été payé à partir d'argent du budget du bureau de la première ministre? Combien est-ce qu'il a gagné pour effacer ces documents? Et est-ce que ça se produit sous le leadership de la première ministre Wynne? Leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, beaucoup de questions qui ont été soulevées par la première ministre se retrouvent dans le document judiciaire qui a été publié. En ce qui concerne la compagnie de technologie de l'information qui a été mentionnée par la députée, nous avons appris qu'après qu'il y ait eu une enquête, il a été déterminé que la compagnie a rendu des services pour le bureau du groupe parlementaire sous l'ancien premier ministre. On a informé la compagnie hier que leurs services ne seraient plus utilisés. Monsieur le Président, les allégations se concentrent sur le chef du cabinet de l'ancien premier ministre et non pas de Mme Wynne. Et le fait est que ce sont des allégations, et j'appelle tous les députés à la prudence et qu'ils permettent à la police de faire son travail. Le député de Mississauga Street vu une nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Hier, la première ministre a envoyé une lettre ouverte au chef de l'opposition. Dans cette lettre, la première ministre demandait au chef de l'opposition, à son groupe parlementaire et à son parti, d'arrêter de faire des allégations fausses et diffamatoires. Alors, est-ce que, Mme la première ministre, est-ce que vous pourriez partager le contenu de cette lettre? La vice-première ministre, je serai heureuse de la lire au compte-rendu. Elle date du 30 mars 2014. À M. Temudak, cher M. Oudak, lors de votre conférence de presse le 27 mars, vous avez fait plusieurs accusations, allégations fausses, diffamatoires et trompeuses. Ça provient de la première ministre. Vous avez dit que j'ai demandé la destruction de documents et que cette conduite criminelle s'est produite sous mon bureau. et vos députés ont répété ces accusations, ces allégations, et vous les avez même posées sur votre site Web. Elles sont fausses et complètement scandaleuses. Et vous devriez le savoir, M. le Président. Je vais continuer dans la complémentaire. Merci à la vice-première ministre d'avoir partagé cette lettre à partir du moment où elle a été assurmentée. La première ministre a ouvert le gouvernement, et ce, à un niveau sans précédent. Sous la première ministre que nous avons, nous avons mis en place de la formation pour le personnel afin qu'ils sachent quels documents qu'ils peuvent effacer ou non. Mme la vice-première ministre, est-ce que vous pouvez continuer à partager le contenu de cette lettre? Merci. La première ministre ajoute et en tant qu'opposition, l'opposition doit avoir un débat honnête sur les enjeux et qu'il y a une enquête policière sur l'annulation des centrales. Les déclarations erronées, trompeuses et diffamatoires ne sont pas acceptables. Il ne devrait y avoir aucune tolérance en matière de déclarations mensongères, trompeuses et diffamatoires et de retirer les documents du site web des conservateurs. et si ces mesures ne sont pas prises, je n'aurai pas d'autre choix de prendre les mesures nécessaires. Veuillez vous asseoir. Merci. Une nouvelle question. Député de Nébion-Carton, ma question s'adresse au leader parlementaire du gouvernement. Il y a quelques instants que M. Fass avait un contrat avec le gouvernement de l'Ontario le 26 janvier lorsque Kathleen Wynne est devenue la cheffe. Il était l'un de ses employés sous contrat. Cette divulgation est sérieuse et nous comprenons bien et maintenant mieux ce qui se passe avec ce gouvernement libéral. Je demande aux leaders parlementaires du gouvernement une fois de plus, est-ce que les disques durs de l'équipe de transition ont été effacés par un employé contractuel embauché par les libéraux et la première ministre élue. Je crois que c'est plus long que la lettre de Covenson. M. le Président, jeudi dernier, un document de la Cour a été rendu public. Je crois que c'est sur le site Web du Toronto Star. Je crois que vous devriez payer des frais chaque mois. Par ça, je voudrais que vous le lisiez parce que ça décrit les ordinateurs de l'ancien personnel, de l'ancien premier ministre de McGintosh. Ce sont des allégations non prouvées et on devrait permettre à la police de faire son travail. Mais en termes, en matière d'équipe de transition, j'indique à la députée que le comité a reçu de l'information et des courriels de l'équipe de transition. elle devrait lire ces documents. Comme je l'ai dit, le document de la Cour mentionne les ordinateurs concernés. Je suis le ministre. J'ai été la première personne qui a soulevé cet élément en Chambre. J'ai demandé au ministre pour des détails précis et choisi de ne pas les donner. Je demande au ministre, une fois de plus, va-t-il fournir à la Chambre, au comité, au chef de l'opposition officielle, la nature du contrat avec Peterface, avec le Parti libéral de l'Ontario. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Député de Dufferin-Caledon, à l'ordre, M. le Président, le bureau du Conseil des ministres ont besoin de personnel informatique pour communiquer avec les ontariés. Donc, c'était une entreprise informatique qui donnait des services d'entretien routiniers. J'invite le député à relire le document de la Cour publié jeudi dernier qui décrit les allégations non prouvées à ce moment-ci contre l'ancien chef du cabinet de l'ancien premier ministre. Elle a été la première ministre qui a décidé d'élargir le mandat du comité. Nous avons fourni plus de 360 000 pages de documents de ce comité y compris des documents et des courriels de l'équipe de transition. Elle devrait lire ce document. Ma question s'adresse au ministre du Transport et de l'Infrastructure. M. le Président, je roule 1 500 km par semaine et nous avons les routes les plus sécuritaires en Ontario et nous voulons que les aînés conduisent le plus longtemps possible en sécurité. récemment, le ministre a apporté des modifications concernant au cours de conduite ou les sept conduites des aînés. J'ai encore des questions. Quelles sont les modifications apportées par vous et au ministre? Pouvez-vous parler des modifications au test de conduite des aînés en Ontario? Le ministre de l'Infrastructure et des Transports. Merci. Je ne peux pas mentionner l'âge de ma mère. Elle sera fâchée dont je dois bien me conduire aujourd'hui. C'est quelqu'un qui ne conduit pas la nuit. Elle a abandonné sa voiture lorsqu'elle est venue vivre en ville pour être plus près de moi et de sa famille qui s'occupe d'elle. Elle a décidé et c'est... Elle est très décidée et elle voulait renouveler son permis de conduire et je remercie la première ministre qui a apporté les modifications au permis de conduire. Elle a pris un test de la vue. Elle a participé à un cours de conduite, elle a participé à des ateliers ainsi qu'à des cours de lecture en atelier. Nous avons hâte d'avoir un système de permis de conduire plus facile pour les aînés. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre pour sa question. C'est bien pour mon père et ma mère qui sont des aînés. Je me souviens que ma mère qui n'a pas toujours réussi la voiture dans mon entrée. Merci. Les modifications apportées au processus de ce grand nombre d'aînés veulent continuer à conduire le plus longtemps possible en toute sécurité. l'ancien programme faisait un fardeau et stressait les individus. Les modifications sont importantes pour les aînés et que le processus sera plus court pour les aînés par vous et aux ministres. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi, qu'est-ce que vous avez amélioré et est-ce que cela occasionnerait des nouveaux frais pour les aînés, ministre. Merci. Monsieur le Président, j'ai vécu une fois dans le côté de Prescott-Russell. Mon père et ma mère se sont presque séparés lorsque mon père voulait avoir une Volvo parce qu'elle pensait qu'elle allait avoir insémination où elle pouvait avoir un frigo dans la Volvo. Et lorsqu'on a parlé d'insémination artificielle, j'ai dû quitter la table à dîner et un grand nombre de personnes et que la vue pose un problème à cet âge. il n'y aura plus d'essais, de tests compliqués à prendre. Ce sont des tests très difficiles. Donc, ils devront suivre un cours court en salle de classe. Il n'y a aucun frais qui sera ajouté à ce modification. et nous allons avoir un nouveau système pour les aînés. Merci, M. le Président. Les leaders parlementaires du gouvernement sur un rappel au règlement, je voudrais corriger ma déclaration au cours de la période des questions. Je parlais de l'ancien premier ministre que l'ancien premier ministre est élu. Merci. ministre des Finances, point de rappel au règlement. Je demande le consentement unanime et la question concernant la motion portant deux lectures concernant la modification au règlement et qu'il soit en troisième lecture et que la troisième lecture soit appelée et que la mise au voie du troisième lecture sera adoptée sans amendement ou motion. Le ministre des Finances demande le consentement unanime pour la troisième lecture du projet de loi 177 pour modifier la loi sur l'Assemblée législative qui sera mise au voie sans autre débat ni amendement et que la question sur la troisième lecture soit mise au voie sans débat. J'ai entendu un autre. Merci. la ministre des Affaires gouvernementales j'ai officié mais j'ai oublié de présenter le maire le maire à joie et le conseil de ma circonscription. Député de Simcoe Gré point de privilège je demande le consentement unanime que le parrainage du projet de loi 5 soit transféré au député de Nipissing. Le député de Simcoe Gré demande le consentement unanime que le parrainage du projet de loi 5 pour geler la rémunération dans le secteur public. Sommes-nous d'accord? J'ai entendu un nom. Le ministre responsable des aînés appelle un rappel au règlement. je serais heureux si on pouvait avoir un débat de fait ce n'est pas un rappel au règlement étant donné qu'il n'y a plus aucune mise en voie différée à chambre à jour de ses travaux jusqu'à 13h. à à à